Les anthropologues sont très importants dans un pays, les historiens sont très importants dans un pays, les littéraires sont très importants dans un pays. Arrêtez de dire que la littérature, l'anthropologie et toutes ces choses ne servent à rien. Très récemment, je suis tombé sur cette vidéo et je vais vous laisser l'écouter. Ensuite, je vais revenir pour pouvoir partager avec vous mon point de vue et vous donner en substance ce que je pense des personnes qui croient que les disciplines en sciences humaines et sociales ne servent complètement à rien. On écoute et on revient. Je suis mon bureau, 1200 dossiers de jeunes diplômés qui ont fait anthropologie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ceux qui ont fait anthropologie dans ce pays en ce moment ? Ce n'est pas possible qu'on puisse mettre tout le monde dans la fonction publique. Si vous rêvez à ça, enlevez ça de votre tête. Soyez courageux. L'auto-entrepreneuriat existe. Tous les jours, je signe des autorisations d'importation de la main d'oeuvre étrangère. Parce que la plupart de mes petits frères, des petits Gabonais, ils veulent être au bureau. N'ayez pas honte de faire ces métiers. Ce ne sont pas des petits métiers, ce sont des grands métiers. Parce que quand vous êtes charpentier, vous pouvez construire beaucoup de maisons, vous aurez de l'argent. Ne regardez pas les petites filles parce que vous allez dire que si la petite me voit maçon, elle va se moquer de moi. C'est faux. Alors, déjà pour commencer mon propos, j'aimerais dire que déjà ce propos que le monsieur tient est un propos politique qui n'a rien à voir avec la science, qui n'a complètement rien à voir avec les disciplines en elles-mêmes dans leur essence profonde. Parce que si vous dites que quelqu'un qui fait anthropologie ne sert à rien dans un pays comme le Gabon, c'est que vous ne comprenez pas de quoi on parle quand on parle d'anthropologie. Parce que l'anthropologie, c'est quoi ? L'anthropologie est l'étude des êtres humains, de leurs ancêtres et des sociétés à travers le temps et l'espace. Elle se divise en plusieurs branches. Anthropologie culturelle. Étudie les cultures humaines, les croyances, les pratiques et les institutions sociales. Anthropologie biologique. Examine les aspects biologiques de l'homme et de ses ancêtres en incluant l'évolution humaine. Anthropologie linguistique. Explore les langues humaines et comment elles influencent la communication et les cultures. Archéologie. Fouille les vestiges matériels des sociétés passées pour comprendre leur mode de vie. En somme, l'anthropologie vise à comprendre la diversité humaine sous toutes ses formes. Et donc, si vous n'êtes pas capable de connaître, c'est quoi un anthropologue ? Quel est le travail qui est dédié à un anthropologue ? Et surtout, quelle est l'importance qu'il peut avoir dans une société comme la nôtre ? Taisez-vous ou alors faites des recherches. Essayez de comprendre à quoi ça peut servir. Le vital problème, c'est que nos politiques de gouvernance ne sont plus adaptées à nos réalités aujourd'hui. Et les préoccupations auxquelles nous devons apporter des solutions. Aujourd'hui, nos pays sont en train de se transformer. Aujourd'hui, nous sommes face à une globalisation dans laquelle l'intelligence artificielle a fini par s'engouffrer. Donc, on doit faire très attention avec les affirmations qu'on fait. Toutes les personnes qui sont dans le domaine d'ingénierie, toutes les personnes qui sont dans le domaine médical, les gars, vos emplois sont menacés de disparaître. Toutes les personnes qui sont dans le domaine pointu scientifique là, là où il faut faire intervenir une certaine technicité avancée, les gars, l'intelligence artificielle va être votre prochain concurrent le plus caïd et le plus coriace. Vous n'allez plus dire demain, comme vous dites aujourd'hui, que ouais, quelqu'un qui a fait la médecine aura forcément du travail. Vous n'allez jamais mieux ausculter un corps humain qu'un robot ou qu'un scanner. Ce n'est pas possible. Il faut comprendre que chaque discipline a une place. Et ce n'est pas en vain que les personnes qui ont conceptualisé l'école ont mis en place cette discipline. C'est parce que cette discipline ont bel et bien leur rôle à jouer, que ce soit dans le présent, dans l'avenir ou dans la compréhension du passé. Le véritable problème, c'est que le marché du travail évolue en fonction des époques, en fonction des nécessités et en fonction de la conjoncture des marchés et de l'évolution de la vie de façon générale. Il est très important pour nous de comprendre que, en réalité, l'école ne sert pas à donner du travail. L'école ne vous permet par abord d'avoir du travail, avoir un salaire. Non, l'école vous permet d'acquérir une certaine maturation d'esprit et un esprit universel qui va ensuite vous permettre d'avoir des compétences, des connaissances pour ensuite les réutiliser derrière. Il s'avère qu'en Afrique, par exemple, la majeure partie des marchés sont beaucoup plus sujets à des transformations et à des changements lorsqu'on sait que la jeunesse africaine, c'est la jeunesse la plus jeune au monde. Et donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de chômage parce qu'effectivement, les marchés ne sont pas toujours adaptés à l'offre. Donc, c'est la loi de l'offre et la demande. Le marché de l'emploi n'étant pas adapté à la masse d'étudiants qui sont là parce que ce sont les étudiants qui sont simplement avec les diplômes et qui sortent et dont les diplômes ne sont pas forcément adaptés à comment est-ce que la société évolue. Lorsqu'on vient dans les pays tels que le Gabon, on va aussi remarquer un autre phénomène. Je parle du Gabon parce que c'est un pays que je connais. Je pense que c'est la même chose au Cameroun, c'est la même chose au Congo. Mais bon, je préfère parler du Gabon parce que c'est le cas le plus connu pour ma part. Donc, au Gabon, par exemple, vous allez remarquer un phénomène, c'est que lorsqu'il y a des concours, ce ne sont pas nécessairement les personnes diplômées qui sont recherchées. On recherche les gens avec des critères déjà prédéfinis à l'avance. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous allez aller au concours de l'armée, on va vous dire « Ouais, si tu as le BPC, oui, on te prend. » Mais si tu as le master, tu as la licence, on ne te prend pas parce qu'on ne veut pas ici des personnes ultra-diplômées. Ça, c'est déjà un premier problème, une première barrière à l'entrée de l'emploi. C'est-à-dire qu'on veut beaucoup plus des personnes moins qualifiées que des personnes qualifiées. Et donc, on ne peut, de ce point, pas affirmer que les diplômes comme Anthropologie et ceci ne servent à rien. À partir du moment où, déjà, à l'entrée, il y a une barrière qui est placée, qui est celle du diplôme. C'est-à-dire que plus tu es diplômé, moins tu seras qualifié pour ces emplois, par exemple, pour aller à l'armée. Ça, c'est un cas précis. On préfère prendre des personnes qui sont moins qualifiées pour les mettre à l'armée. Quand je dis qualifié, je parle sur le plan du diplôme. Ça, c'est la première barrière. La deuxième barrière, c'est que la majeure partie des concours qui se passent souvent, si on dit qu'on présente une offre par rapport à un concours, ça signifie qu'il y a déjà des dossiers qui sont pris à l'avance, qui sont triés sur le volet, en fonction des relations que ces personnes-là ont avec les personnes qui sont hautement placées ou qui dirigent ce concours. Il y a déjà des places prises. Donc, vous qui venez candidater, vous êtes peut-être 3 000, mais en fait, vous venez à 3 000 pour candidater parfois pour 200 places. Ce qui signifie que quand vous venez candidater pour 200 places, la majeure partie des places sont déjà prises. Et donc, vous qui venez, vous allez juste servir pour enrichir ces personnes-là qui vont prendre cet argent. Et le mec, je ne sais pas où, je suis en train de parler d'une réalité au Gabon qui est une réalité connue de tous. Tiens, par exemple, récemment, le concours de l'ENA, il y a eu des irrégularités qui ont été révélées. Comme quoi, dans la liste nominative des candidats présentés au début, il y a des noms qu'on a retrouvés dans la liste des candidats admissibles, c'est-à-dire ceux qui devaient passer le concours au deuxième tournée. Et d'autres noms ont été retrouvés parmi la liste des candidats admis définitivement, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu le concours. En comparant les trois listes, on s'est rendu compte qu'il y a des noms qui apparaissent dans la troisième liste, mais qui n'apparaissent ni dans la première, ni dans la deuxième. C'est-à-dire que ces personnes n'ont même pas été inscrites au concours. Ces personnes n'ont même pas été admissibles au concours, mais elles ont simplement, elles se sont retrouvées dans la liste des admis définitifs. Ça fait comprendre quoi ? Ça fait comprendre qu'en réalité, le marché de l'emploi, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de la caducité de certaines formations, il y a une réalité profonde. Cette réalité, c'est qu'il y a des gens qui pensent que le concours leur appartient à eux. Ils ne composent pas, ils ne se tracassent pas, ils donnent de l'argent, et ensuite, on met simplement leur nom sur la liste finale, point barre. Et donc, la question de l'emploi n'a rien à voir du tout avec cette histoire qu'on essaie d'attribuer comme quoi tel diplôme n'est pas qualifiant, tel diplôme ne sert à rien, tel diplôme est complètement désuète et dévalué. C'est-à-dire que quand vous dites ça, non seulement vous faites preuve d'une certaine méconnaissance profonde de la question de la formation académique, mais en plus de cela, vous faites preuve de naïveté lorsque vous vous accrochez à des discours politiques qui consistent à dire que ouais, on n'est pas tous censés aller à la fonction publique. Le but pour moi ici n'est pas de défendre la fonction publique, pas du tout. Je suis simplement en train de présenter un phénomène qui est une réalité, et qui fait que lorsqu'on prend cette réalité et qu'on veut l'associer à la non-conformité des diplômes au marché du travail, c'est une tromperie parce que laissez-moi vous dire que quelqu'un qui a une bonne formation académique, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter à tout. Sachant comme je l'ai dit à l'entame de mon propos que le diplôme ou la formation académique n'est pas censée vous donner du travail, ce qui vous donne du travail c'est la formation. C'est-à-dire qu'en plus de votre parcours scolaire, vous avez une formation pratique, pragmatique qui vous permet d'intégrer à votre cursus scolaire une compétence pratique. C'est de ça dont il est question. Le problème c'est que notre pays, nos politiques de gouvernance et nos politiques d'emploi n'ont pas prévu des parcours professionnalisants. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'université. C'est vrai que l'université doit faire partie des process par lesquels on passe du diplôme à l'employabilité. Mais sauf que ça doit faire partie des politiques de gouvernance. C'est-à-dire que dans la politique générale du gouvernement, ils doivent prévoir que lorsque les étudiants sortent de la fac, ils doivent avoir la possibilité d'être en immersion et acquérir des compétences pratiques. Parce qu'en réalité, avec un background académique bien fait, on peut tout faire. Quelqu'un qui a fait anthropologie, c'est une personne qui a une formation générale, une formation en histoire, une formation en sociologie, une formation peut-être en géographie. Et donc, il aura une certaine connaissance de la société, du milieu qu'il a étudié. Et ça va lui permettre, si par exemple on lui disait que bon, tu vas devenir par exemple, on va dire un référent dans le domaine de la médiation culturelle, il pourra le faire. Si on lui dit par exemple que tu vas être un référent dans un musée ou peut-être un conservateur, il va le faire. Mais sauf qu'il faut qu'on lui donne la possibilité de passer des stages et donc de se former au développement de cette compétence particulière. Le véritable problème, c'est que les compétences particulières ne sont pas développées. Et c'est ce qui fait que, bien que les gens ont des diplômes, non en tant que le fait qu'ils soient, on va dire, compétents sur le plan de la formation académique, ils n'ont néanmoins pas cette qualification. Et donc, le ministère par exemple qui va chercher à embaucher des secrétaires ne va pas se voir en train d'embaucher quelqu'un qui a un master en anthropologie ou en histoire parce qu'il va se dire, bon, je ne vais pas le prendre, il n'a pas de formation. Alors qu'en réalité, c'est dans la formation qu'on va acquérir les compétences et les connaissances. Mais comme il n'y a pas de formation, en réalité, on peut prendre cette personne même en essai pour un an. On va lui donner par exemple un CDD d'un an et on va dire, on te teste pendant un an. Et si tu fais tes preuves, on te laisse exercer le travail. Et donc, c'est comme ça qu'on devait pouvoir faire. Mais au lieu de ça, le gouvernement, le ministère de la fonction publique développe des thèses comme quoi tout le monde doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais sauf que l'entrepreneuriat dont on parle, où sont les financements? Et c'est à combien s'élèvent ces financements? Est-ce que vous êtes sûr que même si aujourd'hui, on mettait en place une banque pour financer les entrepreneurs, est-ce que ces entrepreneurs ne feront tous pas faillite et cette banque ne sera pas en banqueroute parce que les personnes à qui on donne la responsabilité ou à qui on fait des prêts bancaires ne seraient pas capables de gérer? Il faut comprendre que dans la mise en place des politiques de gouvernance et la mise en place des politiques d'employabilité, c'est un gros risque pour l'État. On ne peut pas aujourd'hui de miser sur l'entrepreneuriat dans la mesure où tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Ce qu'il faut, à mon avis, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire un recyclage total, que les personnes qui occupent les postes, qui sont déjà d'un certain âge, 50 ans, 60 ans, surtout les personnes qui ont atteint la soixantaine, ils doivent aller en retraite. Et on doit laisser la nouvelle génération pouvoir faire aussi ses preuves, faire ses premiers pas, ensuite apprendre le boulot et pouvoir se lancer. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution pour moi, c'est aussi le fait de mettre en place une véritable politique de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'il doit y avoir dans chaque ministère, dans chaque département ministériel, au-delà du fait qu'on doit faire un contrôle sur les personnes qui sont déjà éligibles à la retraite, qu'on puisse mettre en place des formations pratiques, c'est-à-dire des possibilités de stage qui permettent à la jeunesse de pouvoir s'immerger dans la réalité du travail et de pouvoir comprendre comment ce travail fonctionne et voir s'ils ont non seulement la capacité, la passion et la possibilité de développer un talent en particulier pour pouvoir se lancer dans ces secteurs-là. Ça, c'est la deuxième solution. Et pour moi, la troisième solution, qui est la solution la plus pratique, c'est de mettre en place des formations, des parcours de formation diversifiés qui vont permettre aux jeunes de se lancer dans d'autres éléments. Tiens, par exemple, aujourd'hui, il y a le domaine de l'audiovisuel. Je pense que dans le domaine de l'audiovisuel, on ne va pas employer des médecins, on va employer des historiens, on va employer des géographes, on va employer des littéraires, des personnes qui ont une capacité à rédiger, qui ont une capacité à connaître l'histoire, qui ont une capacité à connaître certains facteurs qui font partie de l'univers des sciences humaines et sociales et donc des SHS, comme je le disais au départ. Il est donc absurde de dire que faire les sciences humaines et sociales ne nous permet pas de travailler ou que ces disciplines sont inutiles. Je suis désolé, un journaliste, ce n'est pas un médecin. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait médecine, qui peuvent bien faire du journalisme, mais en réalité, de façon prédilective et si on considère les prédispositions scientifiques et académiques, celui qui a fait les lettres est plus en même de rédiger un script. Parce qu'en réalité, un journaliste, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui rédige, c'est quelqu'un qui va analyser et c'est quelqu'un qui va ensuite avoir la capacité de parler, de présenter ce travail d'analyse et de rédaction de façon, on va dire, de façon succincte, mais de façon à ce que ça puisse être compris. Ça, ce n'est pas un travail qui est réservé à un mathématicien ou à un médecin. Ils peuvent le faire s'ils en ont les capacités, mais c'est d'abord le domaine de prédilection du littéraire. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus de journalistes ? Si. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus d'archivistes dans nos pays ? Si. Est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus d'anthropologues pour aller mener des recherches sur les différentes populations qui ont occupé successivement notre espace territorial qu'on appelle aujourd'hui le Gabon ? Bien sûr que si l'histoire de nos pays reste encore méconnue à ce jour, beaucoup de choses, beaucoup de travaux de recherche sont encore à faire sur l'histoire, sur l'anthropologie et sur surtout la culture et la connaissance des populations de nos territoires. Donc c'est absurde de dire qu'il n'y a pas du travail en anthropologie, il n'y a pas du travail en géographie, il n'y a pas du travail en lettres. C'est complètement absurde et insensé. Ce qu'il faut faire, c'est que nos pays doivent commencer à comprendre l'importance de se diversifier et de développer certains secteurs tels que la conservation, les bibliothèques et tout ce qui est analyse et recherche. On doit pouvoir investir dans la recherche et le développement. Mais sauf qu'aujourd'hui, les ministères de la recherche et de développement n'existent pas dans nos pays. Les ministères de prospective et de réflexion sur l'avenir n'existent pas dans nos pays et c'est pourquoi nous n'évoluons pas et nous n'avons pas un idéal de réflexion par rapport à l'avenir. Les anthropologues sont très importants dans un pays. Les historiens sont très importants dans un pays. Les littéraires sont très importants dans un pays. Arrêtez de dire que la littérature, l'anthropologie et toutes ces choses ne servent à rien. Le travail que vous faites aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, ceux qui sont médecins, sachez que l'intelligence artificielle va vous rendre plus tard, vous ne pourrez plus avoir du travail avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle va avoir la capacité d'opérer une tumeur mieux que ce que les êtres humains font. L'intelligence artificielle va avoir la capacité d'analyser un corps humain et de donner le diagnostic qu'il faut. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, les emplois que vous pensez aujourd'hui qui ne seront jamais remis en question. C'est fini. L'intelligence artificielle est arrivée et il a une capacité d'analyse encore plus poussée. On prend le corps humain, on le place sur un scanner. Le scanner analyse la structure osseuse, il analyse la structure musculaire, il analyse la structure nerveuse et il sait où se trouve le problème, qu'est-ce qu'il faut prescrire comme médicaments. Et je dis encore mieux que l'homme parce que l'homme, il a la capacité de toucher et tout. Or, la machine va en profondeur et ce sont des algorithmes, ce sont des calculs. Donc, c'est mieux nanti qu'un être humain. Moi, je vous dis simplement que lorsque vous faites des remarques par rapport aux études, par rapport à tout cela, faites toujours preuve de recul et prenez le temps de faire des recherches parce que c'est risqué de venir faire une analyse qui n'est pas vraiment, on va dire, poussée. Nous sommes dans un monde qui est enclin au changement. Je répète, nous sommes dans un monde qui est enclin au changement. Les boulots que vous pensez être aujourd'hui d'actualité, plus valeureux que d'autres, demain et après-demain, ils n'auront plus de valeur parce que ce sont les robots qui vont s'en occuper. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse, pour une prochaine contestation de ce genre. Entre-temps, donnez-moi votre avis en commentaire et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada